Musique On a un constat d'émergence d'antibiorésistance sur les animaux d'élevage qui consomment des antibiotiques, mais aussi chez l'homme qui provoque chaque année entre 30 et 35 000 morts parce qu'on n'a pas de solution antibiotique pour certaines bactéries qui ont développé ces antibiotiques. Et donc l'idée, c'est de constituer une réserve d'antibiotiques qui soit des antibiotiques dont on connaît la grande efficacité et qui nous permettent d'éviter l'émergence de nouvelles antibiotiques et qui nous permettent surtout de lutter quand il y a une antibiotique résistance contre des bactéries qui sont réputées antibiotiques résistantes. Donc c'est une double entrée, c'est affaiblir l'émergence de ces antibiotiques résistantes et avoir des parades, des solutions lorsqu'on en constate une et qu'on a besoin de lutter contre des bactéries qui sont concernées par ces antibiotiques résistantes. Leur utilisation serait ou interdite ou limitée. En tout cas limitée dans le sens où aujourd'hui, sur un certain nombre de pratiques d'élevage, on a tendance à utiliser de façon systématique une molécule antibiotique quand on constate qu'un animal ou deux animaux ont développé une maladie. Et du coup, dans cette logique-là, pour éviter que tout le troupeau soit contaminé parce qu'on a un ou deux sujets qui sont concernés, on traite tout le troupeau dans une logique antibiotique préventive. Donc ça, c'est une incohérence de laquelle il faut absolument sortir, mais ces antibiotiques de réserve peuvent être utilisés sur des problématiques bien ciblées, mais surtout plus dans ces logiques où systématiquement on déploie une stratégie antibiotique. Et l'autre idée, c'est de dire qu'il faut qu'on sorte de ces logiques d'utilisation systématique et massive des antibiotiques. Utilisons tout ce dont on dispose en solution d'anticipation, en solution préventive, et que l'antibiothérapie soit vraiment la phase ultime quand on aura épuisé toutes les autres solutions. Ça veut dire qu'on s'attaque aux causes et non pas aux conséquences. Sous-titrage ST' 501